Unité 2. Vivre ensemble. Dialogue 1. Racontez un événement vécu. Drôle de spectacle. Mendy. Comment s'est passée votre excursion ? Sarah. Euh bien, sauf l'embouteillage au rond-point. Non, certains automobilistes ne respectent pas le code de la route et ils klaxonnent tout le temps. Mendy. Oui, c'est un vrai calvaire. Et alors ? Sarah. Nous avons attendu presque une heure avant de traverser le pont. La route a été bloquée. Les gens sortaient de leur voiture pour comprendre l'origine du problème. Sarah. Est-ce qu'ils se disputaient ? Mendy. Non, au contraire. Certains proposaient de l'aide tandis que d'autres guidaient les automobilistes coincés. Sarah. J'imagine la scène. C'est comme s'il s'agit d'un film. Et comment ça a pris fin ? Mendy. Heureusement, les conducteurs ont réussi à gérer la situation. On a finalement poussé un ouf de soulagement. Et ce qui est magnifique, c'est le tonnerre d'applaudissements qui s'est éclaté après le déblocage de la situation. Sarah. Quel spectacle ! Unité 2. Vivre ensemble. Dialogue 1. Racontez un événement vécu. Drôle de spectacle. Mendy. Comment s'est passée votre excursion ? Sarah. Euh bien, sauf l'embouteillage au rond-point. Certains automobilistes ne respectent pas le code de la route et ils klaxonnent tout le temps. Mendy. Oui, c'est un vrai calvaire. Et alors ? Sarah. Nous avons attendu presque une heure avant de traverser le pont. La route a été bloquée. Les gens sortaient de leur voiture pour comprendre l'origine du problème. Sarah. Est-ce qu'ils se disputaient ? Mendy. Non, au contraire. Certains proposaient de l'aide, tandis que d'autres guidaient les automobilistes coincés. Sarah. J'imagine la scène. C'est comme s'il s'agit d'un film. Et comment ça a pris fin ? Mendy. Heureusement, les conducteurs ont réussi à gérer la situation. On a finalement poussé un ouf de soulagement. Et ce qui est magnifique, c'est le tonnerre d'applaudissements qui s'est éclaté après le déblocage de la situation. Sarah. Quel spectacle ! L'idée 2. Vivre ensemble. Dialogue 1. Raconter un événement vécu. Drôle de spectacle. Mendy. Comment s'est passée votre excursion ? Sarah. Euh bien, sauf l'embouteillage au rond-point. Certains automobilistes ne respectent pas le code de la route et ils klaxonnent tout le temps. Mendy. Oui, c'est un vrai calvaire. Et alors ? Sarah. Nous avons attendu presque une heure avant de traverser le pont. La route a été bloquée. Les gens sortaient de leur voiture pour comprendre l'origine du problème. Sarah. Est-ce qu'ils se disputaient ? Mendy. Non, au contraire. Certains proposaient de l'aide tandis que d'autres guidaient les automobilistes coincés. Sarah. J'imagine la scène. C'est comme s'il s'agit d'un film. Et comment ça a pris fin ? Mendy. Heureusement, les conducteurs ont réussi à gérer la situation. On a finalement poussé un ouf de soulagement. Et ce qui est magnifique, c'est le tonnerre d'applaudissements qui s'est éclaté après le déblocage de la situation. Sarah. Quel spectacle ! Unité 2. Vivre ensemble. Dialogue 1. Raconter un événement vécu. Drôle de spectacle. Mendy. Comment s'est passée votre excursion ? Sarah. Euh bien, sauf l'embouteillage au rond-point. Certains automobilistes ne respectent pas le code de la route et ils klaxonnent tout le temps. Mendy. Oui, c'est un vrai calvaire. Et alors ? Sarah. Nous avons attendu presque une heure avant de traverser le pont. La route a été bloquée. Les gens sortaient de leur voiture pour comprendre l'origine du problème. Sarah. Est-ce qu'ils se disputaient ? Mendy. Non, au contraire. Certains proposaient de l'aide, tandis que d'autres guidaient les automobilistes coincés. Sarah. J'imagine la scène. C'est comme s'il s'agit d'un film. Et comment ça a pris fin ? Mendy. Heureusement, les conducteurs ont réussi à gérer la situation. On a finalement poussé un ouf de soulagement. Et ce qui est magnifique, c'est le tonnerre d'applaudissements qui s'est éclaté après le déblocage de la situation. Sarah. Quel spectacle ! Unité 2, vivre ensemble. Dialogue 1, raconter un événement vécu. Drôle de spectacle. Mendy. Comment s'est passée votre excursion ? Sarah. Eh bien, sauf l'embouteillage au rond-point. Certains automobilistes ne respectent pas le code de la route et ils klaxonnent tout le temps. Mendy. Oui, c'est un vrai calvaire. Et alors ? Sarah. Nous avons attendu presque une heure avant de traverser le pont. La route a été bloquée. Les gens sortaient de leur voiture pour comprendre l'origine du problème. Sarah. Est-ce qu'ils se disputaient ? Mendy. Non, au contraire. Certains proposaient de l'aide, tandis que d'autres guidaient les automobilistes coincés. Sarah. J'imagine la scène. C'est comme s'il s'agit d'un film. Et comment ça a pris fin ? Mendy. Heureusement, les conducteurs ont réussi à gérer la situation. On a finalement poussé un ouf de soulagement. Et ce qui est magnifique, c'est le tonnerre d'applaudissements qui s'est éclaté après le déblocage de la situation. Sarah. Quel spectacle ! L'idée 2. Vivre ensemble. Dialogue 1. Racontez un événement vécu. Drôle de spectacle. Mendy. Comment s'est passée votre excursion ? Sarah. Euh bien, sauf l'embouteillage au rond-point. Certains automobilistes ne respectent pas le code de la route et ils klaxonnent tout le temps. Mendy. Oui, c'est un vrai calvaire. C'est un vrai calvaire. Et alors ? Sarah. Nous avons attendu presque une heure avant de traverser le pont. La route a été bloquée. Les gens sortaient de leur voiture pour comprendre l'origine du problème. Sarah. Est-ce qu'ils se disputaient ? Mendy. Non, au contraire. Certains proposaient de l'aide, tandis que d'autres guidaient les automobilistes coincés. Sarah. J'imagine la scène. C'est comme s'il s'agit d'un film. Et comment ça a pris fin ? Mendy. Heureusement, les conducteurs ont réussi à gérer la situation. On a finalement poussé un ouf de soulagement. Et ce qui est magnifique, c'est le tonnerre d'applaudissements qui s'est éclaté après le déblocage de la situation. Sarah. Quel spectacle ! Unité 2, vivre ensemble. Dialogue 1, raconter un événement vécu. Drôle de spectacle. Mendy. Comment s'est passée votre excursion ? Sarah. Euh bien, sauf l'embouteillage au rond-point. Certains automobilistes ne respectent pas le code de la route et ils klaxonnent tout le temps. Mendy. Oui, c'est un vrai calvaire. Et alors ? Sarah. Nous avons attendu presque une heure avant de traverser le pont. La route a été bloquée. Les gens sortaient de leur voiture pour comprendre l'origine du problème. Sarah. Est-ce qu'ils se disputaient ? Mendy. Non, au contraire. Certains proposaient de leur...